bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un true dead aujourd'hui nous allons aller nous allons tenter en tout cas de récupérer la chasseresse donc qui se trouve droit devant nous pour ça je me suis déjà téléporté dans la tour des anciens dont nous avions récupéré l'accès précédemment et là je vais en profiter comme ça j'ai un peu de hauteur j'ai juste à sauter on va voir si j'ai assez d'endurance par contre pour aller jusqu'au bout mais c'est pas grave au moins je vais bien avancé ce sera toujours mieux que de le faire à pied en tout cas niveau endurance j'en suis où j'en suis aussi c'est un peu juste hop j'irai peut-être me poser par là il me reste quand même pas mal oui je vais en fait je vais aller par là simplement parce que comme ça j'ai peut-être pouvoir ressauter un petit peu après allons-y là je peux monter non c'est trop c'est trop haut mais c'est pas grave c'est pas grave on va passer là voilà impeccable très joli j'aurais pu me viander lamentablement mais ça va c'est très bien passé à une étincelle allons-y récupérons là vu qu'on en a besoin je crois de cinq pour améliorer l'hôtel donc ce sera des loups alors attendez est ce qu'on peut faire un petit truc aïe voilà ça passe bon l'arc est quand même plus efficace à distance que je prenne le réflexe de mais il a quand même beaucoup plus de portée il faudrait que je prenne le réflexe de sortir d'autant plus que maintenant j'ai des flèches en stock alors allons-y on va voir ce que j'en serai pas parce que j'avoue que les les fibres tout ça j'en avoir pas mal besoin quand je vais commencer les quand j'ai commencé à attendez je regarde tiens falloir des bobines et tout ça de la ficelle pour 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 le craft global de d'armure et quelque chose ici ou pas non il y a rien la chasseresse alors elle est là dedans on va y aller on va essayer de filer un je vais voir dans quelle mesure je peux déjà je vois un point de pour revenir à la vie je sens que on ne va pas être seul là dedans bon déjà là c'est pas trop mal alors ce qui serait bien ce serait d'oser tout fouillé parce que on peut trouver quand même des trésors on peut avoir alors est ce qu'on le fait bon de toute façon on a on a un point de revenir à la vie qui est quand même pas trop loin bon lui ça va c'est passé est-ce qu'il avait quelque chose à cacher non rien du tout dommage là par contre on va aller sur celui qui en face on va essayer comme de ramener quelques ressources à par contre sont plusieurs là ils sont plusieurs alors dans quelle mesure je pense pas je peux très bien ça me va jusque là c'est bon voilà on va essayer quand même d'avancer comme ça bon c'est plutôt pas mal si j'ai pas trop de surprises à l'intérieur ça devrait aller ce que j'aime bien avec les armes distantes c'est justement éviter les surprises regardez s'il n'y a pas j'ai pas un petit coffre il y avait le grappin je sais pas j'ai pas fait attention alors des potions de soie mais écoutez je prends je prends ça valait quand même le coup parce que j'en utilise donc c'est très bien alors avançons un petit peu ouhou il résiste à ma baguette c'est pas très sympa ça oh il y a un healer alors attendez là par contre il va falloir que je me prenne différemment parce que sinon ça va être compliqué est-ce que je peux prendre un peu de hauteur le healer déjà il va dégager voilà déjà lui après j'ai quand même les flèches qui font un peu plus t'as masse hop là on va essayer de monter plutôt ici où est-ce qu'ils sont ah bon là il est coincé pour l'instant je fais un peu le et son ami il était pas en forme c'est ça je m'inquiète un peu de sa santé maintenant je vais aller voir peut-être qu'il est tombé que ça l'a non c'est bon parce que des fois les meufs peuvent tomber peuvent chuter et se blesser arrête de bouger ça m'arrange pas attendez plutôt la baguette là en fait je vois bien qu'il sait pas trop par où m'aborder bon voilà bon vous allez me dire je pourrais y aller au corps à corps au final oh attendez je rêve où je viens de récupérer un beau bâton mon premier bâton mais pour l'instant j'ai pas de sort donc je n'ai pas l'équipé mais par contre je le garde alors avançons il n'y a pas un grappin par là si alors attendez il y a un coffre oui oh ben voilà des canons de guérison bon ça me servira comme ça ça soigne bien 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 donc c'est plutôt pas mal pour l'instant mon bâton me servira à soigner mais ça va changer évidemment allez hop j'avance je regarde un petit peu j'observe ça ça coûte rien d'aller visiter un petit peu ok tout va bien oh on aurait pu passer sur le côté là d'accord bon à mon avis c'est plutôt si on tombe qu'on puisse remonter en fait pour pas être bloqué je pense que c'est plutôt ça dont il s'agit alors là on va voir en quelle mesure je peux ne pas me faire griller c'est bon ok alors là on a un truc à débloquer à gauche ici hop et de 1 ok c'est bon alors maintenant on va devoir bouger un petit peu pour essayer de trouver là il y a un grappin j'essaie d'aller faire un tour j'espère qu'il n'y a pas trop trop de danger là ok de 2 on va prendre notre gourdin on va ramener des souvenirs voilà et là hop c'est parti c'est pas trop mal voilà alors maintenant je reprends ma baguette on va aller voir l'autre côté voyons qu'est-ce qu'on a à nous proposer de ce côté là je regarde un petit peu parce que ça pourrait oula oh attendez là je pense qu'elle est là voilà ça y est on a la chasse reste très très bien très très bien on va continuer à visiter un petit peu et après on ira l'invoquer chez nous attendez il y a un grappin là bas ouais très bien ok alors attendez hop ça c'est là c'est sur mon chemin bon ça sert à rien mais c'est pas grave c'est pas grave ok alors attention à la chute quand même là parce qu'il y a des trous il y a des trous dans le plafond donc attention est-ce que là on peut y aller ou pas non c'était un peu juste oh un coffre très bien bon bah très bien très bien on a trouvé le coffre alors par contre il nous reste une porte à ouvrir quand même qu'on a toujours pas ouverte alors attendez je vais repasser c'est dommage parce qu'en plus maintenant je suis tout en haut c'était assez tentant de se jeter dans le vide on va refaire le chemin on va plutôt passer par à quoi qu'il y avait les escaliers des deux côtés hop là donc ça c'était fait on a eu la chasseresse on était peut-être pas passé par là je crois pas si attendez on avait pas ouvert la porte attendez je regarde parce que là on était passé là on avait commencé par là hop oui il en manque un hop bon ça je détruis je récupère en plus des fourrures il m'en faut donc ça tombe très très bien alors un là ok parce que là on va avoir un trésor quand même on peut essayer de l'avoir non bon là il y avait celui là attendez on va refaire le tour on va refaire le tour voilà voilà je vais repasser ici voilà est-ce qu'il y avait quelque chose dans la salle de... attendez non mais là c'est l'escalier qui rejoint des deux côtés donc non est-ce que je vois quelque chose à activer je vois rien du tout là il y avait le coffre en haut c'est ça je vais vérifier qu'il n'y avait rien à activer ici non là il y avait le coffre d'accord et je redescends je me suis un peu blessée bon là on revient un autre on revient en bas ah est-ce qu'il n'y a pas un niveau peut-être plus bas en fait mais je vois pas de passage ah là qu'on fait pour atteindre ce grappin par contre est-ce qu'il faut être plutôt est-ce que je tente un truc oh dommage alors attendez on va retenter on va retenter un truc on va le refaire d'en haut et donc il faudrait que j'essaie d'aller sur la gauche il y a les grilles on va essayer ça oh loupé bon attendez je vais y arriver je suis sûre que je peux y arriver aïe ça fait très mal ça oh je m'agrippe pas hop là c'était très bien comme ça aussi allez on retente c'est reparti on y croit voilà c'est bon on est en haut très bien magnifique oula doucement quand même sur la motivation là alors quel est ce beau coffre attendez déjà on va oh très bien la fourrure c'est magnifique ça c'est parfait c'est parfait c'est super alors le coffre ouh un arc épique très bien alors attendez je regarde tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite cet arc moi j'avais un rare coup d'endurance oh il coûte beaucoup moins d'endurance ça c'est très très bien ça c'est très bien après le reste c'est à peu près pareil mais si ce n'est que celui-là je pourrais encore plus améliorer vu qu'il est épique et donc ça ça me plaît voilà donc on remplace on remplace et je ferai le tri à la maison ben là écoutez je peux repartir attendez je regarde sur la carte on avait après on a des petites quêtes à aller faire mais qui seront plus loin mais je pense qu'on s'arrêtera sur une sur les petites quêtes une prochaine fois je pense j'aimerais bien aller faire celle-là que j'ai depuis le départ et peut-être à la recherche des temps de cacher peut-être qu'on pourra aller faire ça aussi la prochaine fois se concentrer sur des petites quêtes ce serait pas si mal mais pour l'instant on va aller accueillir notre chasseresse je pense que ça ce serait assez sympa et poli parce que la pauvre pour l'instant pour l'instant elle ne sait pas où aller donc on va y remédier immédiatement voilà il fait nuit alors là voilà qui s'est ajouté à la liste et pour l'instant on va la mettre on va la mettre là voilà donc ça aussi projet petite quête et aussi commencer à agrandir un peu la maison parce que là ça va être n'importe quoi ça va être n'importe quoi et on ne le veut pas alors voilà alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer déjà avec elle donc déjà on pourra faire de la fourrure avec les écussions de fourrure qu'on récupère notamment sur les on en récupère un peu sur les loups je crois et je ne sais plus sur qui mais bon on en récupérait déjà quelques-uns le support de séchage ça aussi on va pouvoir le faire ça c'est très bien on va le faire tout de suite d'ailleurs enfin tout de suite là et avec elle on peut faire des flèches en ferraille et des flèches en silex et ça c'est très bien parce qu'alors 6 et non on a 8 et 11 dégâts je regarderai après on peut faire le faudra que je regarde les armures ce qu'elles valent et un petit peu de déco aussi un petit peu de déco donc donc c'est pas mal donc on a dit la 8 et 11 dégâts et attendez les quêtes déjà je prends les quêtes voilà ah on peut nous montrer comment aller chercher comment trouver une première mine de sel ça aussi on le fera la prochaine fois je pense parce que ce sera bien aussi à faire sachant que le sel oui voilà il est là-bas ah non c'est l'alchimiste qui est là-bas c'est plus bas c'est pas ça une histoire de feu soigner les vieilles blessures alors attendez c'est où c'est où c'est où ah la mine de sel ah oh ce qu'on pourrait faire aussi c'est se faire une session où on va chercher la mine de sel et récupérer l'alchimiste ça pourrait être sympa à ça cela dit on sera un peu dans le même coin donc donc je pense que ça ça pourrait être très très cool à faire on verra ça on commencera à ramener du monde à la maison et il faudra faire vraiment une petite session construction où on peut on peut avoir un peu plus d'espace pour nous et de l'espace pour eux donc ça ce serait très très bien à faire cela dit je vais voir tant que j'y pense donc les flèches moi les flèches en bois on est à 6 dégâts donc c'est sûr si je peux passer ne serait-ce qu'à 8 parce que le silex c'est pas que c'est gratuit mais quand on tombe sur des mines de silex on les a on en a beaucoup et donc même si on va s'en servir aussi potentiellement pour la construction mais mais j'aimerais bien les utiliser pour faire des flèches parce que déjà 2 dégâts de plus bon c'est déjà pas mal alors que la ferraille pour l'instant pour moi ça reste quand même assez précieux pour ne pas entre guillemets la gaspiller pour pour les flèches il faudrait que je vois ça il faudrait que je calcule un petit peu tout ça qu'est-ce qu'on a dit on va faire le le séchoir donc il nous fallait du bois et quoi d'autre je sais plus le support de séchage il nous faut des ficelles et des bûches alors ici on a ni l'un ni l'autre alors est-ce qu'il y a des choses qu'on peut poser oui un petit peu ah mais j'en ai 27 canaux de guérison pardon ça commence à être pas mal là est-ce que je peux poser un petit peu plus oui très bien et on va récupérer des bûches et donc on a dit alors la ficelle la ficelle on a plus rien on a plus rien ah regardez là vous voyez ce soir on voit bien les les limites en fait de l'hôtel la portée de l'hôtel bon vous voyez pour l'instant on a encore de l'espace pour construire on peut on peut s'étendre un peu y'a pas de soucis on va pas être on va pas être juste quoi on a encore de la marge la ficelle la ficelle j'ai pas ah oui parce que j'ai posé des trucs ici c'est vrai j'avais oublié pourquoi j'ai rien j'avais posé plein de trucs ici non ah c'est marrant attendez ah non je me suis trompée d'accord très bien voilà je me disais c'est quand même très bizarre ça me rassure donc là on peut faire donc de la ficelle voilà on va en faire pas mal parce qu'on va en avoir besoin et donc on va lui demander de craft le support de séchage voilà on va le poser pour nous rappeler encore une fois qu'il va nous falloir de la place et on va le mettre par là vous voyez c'est pas du tout c'est pas possible de garder ça comme ça ça va être vraiment le bazar donc ça ce sera je pense la prochaine la prochaine session je pense que je pense que ce sera priorité à agrandir et si on a le temps on fera des quêtes pour l'alchimiste et ou la mine de sel on verra donc là on peut faire pour l'instant des des baies pourpre séchées on va faire ça parce que de toute façon on n'a rien de mieux à faire pour l'instant en ressources voilà et après on peut faire donc les fourrures séchées il nous faut de la fourrure donc et du sel ce qui nous permettra d'obtenir des armures de meilleure qualité après il faudra comparer alors attendez je regarde vite fait d'ailleurs on va comparer immédiatement on va prendre donc l'armure je vais prendre le torse le torse on est à niveau 8 c'est 30 30 et 12 endurance d'accord et là par exemple si je prends l'armure celle-ci non c'est celle-ci on est à 8 c'est endurance ici c'est santé plus de santé donc ça c'est peut-être mieux peut-être je sais pas moi je pense que j'aurais tendance à privilégier l'endurance personnellement mais à voir à voir bon on verra ça de toute façon une prochaine fois on ira chercher du sel parce que j'en ai un petit peu mais c'est pas la folie j'en ai un petit peu et où alors ça là peut-être j'en ai 5 oui donc on ira en ramasser je pense que ce serait très bien la prochaine fois de s'attarder sur la sur on agrandit un petit peu la maison on fait potentiellement une ou deux pièces soit une assez grande pièce soit au moins deux pièces supplémentaires et et après on va à la mine de sel et et récupérer la chimie ce serait quand même une très bonne chose aussi donc on aura de quoi faire bon en tout cas on continue notre avancée maintenant on a deux amis dans la maison donc ça c'est très bien encore une fois ça avance et et voilà et on est même pas mort donc ça c'est quand même génial donc bah écoutez j'espère que ça vous a plu et puis il me reste à vous souhaiter une très bonne continuation et on se dit à très vite allez ciao